Ce qu'il faudrait savoir, ce qu'il faudrait comprendre, c'est qu'est-ce que c'est la démocratie. Il faut en donner une définition. Alors il y en a une que j'aime bien, c'est celle de Paul Ricoeur. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que la démocratie est démocratique, une société qui se reconnaît divisée, qui se reconnaît traversée par des contradictions, et qui choisit d'associer à part égale l'ensemble des citoyens, à l'analyse et à la résolution de ces contradictions, en vue de trouver un arbitrage. Donc en gros, l'ensemble des citoyens reconnaissent qu'ils n'ont pas le même avis, qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts, et ils choisissent ensemble une méthode qui va permettre de décider où on va, de décider ce qu'on fait ensemble. Ce qui évite la loi du plus fort, ou ce qui évite qu'une seule personne décide. Et donc, en théorie, avec cette définition-là, tout le monde a le droit d'être associé à la démocratie. Alors, cette définition, elle est pas mal, mais il manque quelque chose encore. Comment, si on arrive à 65 millions avec nos idées, on va avoir du mal, quoi. Ça va être difficile de trouver une méthode. Alors on pourrait aujourd'hui, moi je suis un fervent militant de la démocratie directe, et je pense qu'on peut y arriver, on a les outils techniques aujourd'hui de le faire. Par contre, pour faire évoluer les mentalités au niveau du pouvoir de décision, ça va prendre un peu plus longtemps, je vous le cache pas. On a essayé, on a introduit des petites choses, mais il va falloir un peu de temps. Et donc, qu'est-ce qu'on a trouvé en attendant, qu'est-ce qu'on a mis même dans notre constitution ? On a mis que les partis structurent l'expression politique des citoyens. Et ils participent à l'organisation des élections, parce qu'on est dans une démocratie représentative. Alors, en fait, on a quasiment gardé la même représentation de ce qu'est notre démocratie, et la même méthode de décision qu'il y a 200 ans. Si vous êtes curieux de comparer, il y a un bonhomme qui s'appelle Philippe Vallette, qui a écrit des traités de la confection de la loi, et des traités comparatifs, qui décrivent assez précisément comment les lois se faisaient entre 1830 et 1850. Il a même comparé avec les Etats-Unis, l'Italie, l'Angleterre, etc. Et ce qui est assez édifiant, c'est qu'on fait les lois quasiment de la même façon qu'il y a 200 ans. Alors que le monde a quand même un petit peu changé, et puis apparemment les citoyens aussi, puisqu'ils n'y croient plus. Donc les partis vont contribuer à structurer l'expression des citoyens, et les partis vont défendre des idéologies. Alors je n'aurai pas le temps de vous faire le détail sur les idéologies, mais je vais parler un peu des partis. Donc il y a un mouvement en ce moment, et en tout cas un espèce de courant de pensée ou de climat médiatique, qui dit qu'il faut dépasser les partis. C'est bien mignon, mais qu'est-ce qu'on fait quand on dépasse les partis ? Qu'est-ce qu'on met à la place ? Si c'est pour retourner à un seul homme qui décide tout, moi ça ne m'intéresse que moyennement quand même. Donc les partis, en attendant de trouver mieux, ou en tout cas comme cristallisation des idéologies, pour fédérer les citoyens autour d'un certain nombre d'idées, ça a du sens quand même. Voilà, ils nous donnent le choix de nous positionner sur un certain nombre d'idées. Alors des partis en France, à votre avis, il y en a combien ? Deux cent... Non, pas autant que ça, je crois. Alors, il y a des partis auxquels les parlementaires peuvent se rattacher. C'est un peu moins. C'est un peu moins. Parce qu'un parti, en fait, c'est une association un peu particulière. Vous avez le droit de monter un parti, si vous voulez. Même si vous n'êtes que dix dedans, vous avez tout à fait le droit. Franck, il dit deux cents, c'est parce qu'en fait, il y a tout un tas de micro-partis qui servent à faire du financement des plus gros partis. Mais si on considère que les partis qui sont suffisamment structurés et qui ont présenté suffisamment de candidats pour avoir la voix au chapitre et donc que les parlementaires puissent s'y rattacher, il y en a une trentaine, en gros. Alors dedans, il y en a une bonne douzaine, en fait, c'est les partis des pays d'outre-mer et des territoires d'outre-mer. Puisque, par exemple, le parti communiste, c'est un parti en métropole, mais il y a aussi le parti communiste réunionnais, qui est un parti indépendant. Bon, ça, c'est à cause de Paul Vergès, qui était sénateur, qui est mort il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Qui était le doyen du Sénat. Il est mort, hein ? 93 ans ? 96 ans ? Il avait encore toute sa tête, mais bon, physiquement, ça ne suivait plus trop. Il n'avait plus le droit de prendre l'avion, donc c'est emmerdant pour venir siéger au Sénat, quand même. Parce que la Réunion, c'est loin. Et voilà, lui, il avait fait scission avec le parti communiste, il avait créé le parti communiste réunionnais, c'était très bien, et ça lui a permis de durer. Voilà. Alors, les partis, la droite et la gauche, est-ce que ça a encore du sens ? Moi, j'ai un problème, par exemple, quand je vois le parti socialiste, qui en 5 ans a glissé d'une gauche modérée, voire molle, vers le centre-droit, voire un peu plus, quand on voit la déchéance de nationalité et la chasse au Rhum, on se dit qu'en reprenant les idées de l'extrême droite, c'est quand même assez limite, quoi. Quand on voit le parti socialiste faire ce glissement-là, moi, j'ai un souci, parce qu'avec, il emmène beaucoup de monde. Il emmène un grand nombre d'électeurs. Et il fait passer, dans l'opinion publique, le fait que, voilà, la gauche, ce serait ça. La gauche, ce serait un parti qui est capable de dire, on va déchoir de sa nationalité, les gens qui en ont une double, et tout va très bien. Ou on va faire la chasse au Rhum, et faire croire aux Français, juste après l'élection présidentielle, pendant 6 mois, que le principal problème de la France, c'est 15 000 Rhum. Heureusement, ils ont été rattrapés par d'autres problèmes, ils leur ont lâché un peu la grappe depuis, mais c'est quand même pas idéal. Alors, on va reprendre un peu l'astronomie, qu'est-ce qui se passe en termes d'équilibre ? Si je dis, voilà, quand on a une polarisation droite-gauche, quand on a une droite qui est une vraie droite, et puis une gauche qui est une vraie gauche, on va trouver un équilibre à peu près au milieu. En gravitation, c'est tout simple. Vous prenez deux étoiles, deux mêmes poids, il y a beaucoup d'étoiles doubles, d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la majorité des étoiles vivent au moins en couple, voire en trouple, à 3 ou à 4. Ils sont vachement libérales, les étoiles, en fait. Bon, le Soleil est un solitaire, bien malheureux pour lui, mais prenons deux étoiles, comparables au Soleil, et puis essayons de voir comment ils dansent l'un autour de l'autre. Donc ça donne à peu près ça, il va falloir 10 secondes pour y arriver. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un endroit du fil qui ne bouge pas. Ce que vous arrivez à voir. Les deux boules tournent l'une autour d'un centre commun, donc on l'appelle le centre de gravité. Voilà. Donc, ça fait un équilibre, ça peut durer longtemps comme ça. Qu'est-ce qui se passe ? Si on prend des étoiles qui ne sont pas du même poids, ou si on prend la Terre et la Lune, par exemple, la Terre, elle est beaucoup plus lourde que la Lune, donc le centre de gravité, il ne va pas être au milieu, il va être où, à votre avis, entre la Terre et la Lune ? Plus près de la Terre, oui. Alors, pour la Terre et la Lune, il est quasiment au niveau de la surface terrestre, de la croûte terrestre. Voilà, c'est plus dur à faire, parce que la Terre est vraiment lourde. Voilà, ça donne à peu près ça. On voit que le centre de gravité, il est quand même beaucoup plus près de la Terre. Alors, imaginez maintenant que le premier exemple, c'était une droite et une gauche de force égale, et puis là, on a un parti socialiste qui est devenu droite, et donc la France est à droite, et le centre de gravité, il n'est plus du tout au milieu, il n'est plus du tout centriste. Donc, ça me gêne un peu de dire que on peut se passer des parties, et qu'il faudrait les dépasser sans rien proposer à la place. Alors, si vous venez voir la conf'en entier, je vous proposerai des choses à mettre à la place, évidemment. Et on verra qu'il y a des solutions, et puis on pourra même tenter de réécrire la Constitution ensemble. Je vous remercie. Merci. Applaudissements 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 Merci.